Bonjour à tous, l'objectif ici est de vous montrer comment utiliser un tableur, en l'occurrence ici calque de LibreOffice que vous pouvez donc télécharger gratuitement et installer sur Windows ou Linux, même sur Mac et donc là, vous montrer comment utiliser un tableur dans le cadre d'une expérience de physique où on a mesuré en fait le temps de monter d'une bulle d'air dans un tube rempli d'eau alors suivant certains angles d'inclinaison du tube, 5 degrés, 15 degrés, 25, 65, 10, 20, 50 degrés ici et à chaque fois on a mesuré l'intervalle de temps qui séparait deux graduations sur le tube donc espacé de 10 cm à chaque fois soit vous avez mesuré des intervalles de temps entre les graduations et donc ici c'est des intervalles de temps soit vous avez pu mesurer directement des instants et donc des instants qui augmentent ici alors si vous avez mesuré des intervalles de temps pour calculer la vitesse moyenne, bien c'est direct il suffit de faire égal, donc à chaque fois l'intervalle de distance c'est 10 cm, la distance parcourue est 10 cm et on a l'intervalle de temps qui a été nécessaire pour donc passer de la graduation 0 à la graduation 10 cm qui est de 2,71 secondes, donc on fait 10 cm divisé par l'intervalle de temps et on obtient une vitesse et donc on va propager cette formule pour obtenir les vitesses moyennes entre chaque graduation donc si vous voyez ici, par exemple pour la cellule D7, j'ai la vitesse moyenne entre la position 10 cm et la position 20 cm la durée, donc l'intervalle de temps pour passer de 10 cm à 20 cm c'est 3 secondes donc on fait 10 divisé par B7, c'est à dire 3, pour obtenir la vitesse moyenne et donc à chaque fois le tableur a propagé la définition de la formule qui est donc une définition relative, B9 c'est une position relative par rapport à la case D9 ici D9 et B9 c'est donc deux colonnes avant donc voilà, alors ça il faudrait faire ça pour chacune des angles mais je vais d'abord traiter un angle complètement et puis je vous montrerai comment propager tout ça sur les autres valeurs d'angle donc sur les autres séries de mesures alors une fois qu'on a calculé les vitesses moyennes on va vouloir calculer la vitesse moyenne la moyenne des vitesses moyennes si vous voulez pour avoir une estimation de la vitesse de montée de la bulle donc dans le tube avec un angle de 5 degrés donc déjà on observe, on peut déjà observer la vitesse moyenne si elle est à peu près constante puisque l'objectif c'est quand même de vérifier que l'on a un MRU bon, ça va mais sans plus on voit quand même qu'il y a de grosses variations mais comme il n'y a pas de variations dans un sens bien particulier on peut peut-être envisager un MRU mais c'est vrai que comme ça c'est pas évident de conclure donc on va déjà calculer la vitesse moyenne pour essayer d'avoir un petit peu des nombres qui vont permettre de nous dire si on peut conclure un MRU ou pas donc vitesse moyenne, alors ça va être égal il y a une formule dans vos entrées moyennes vous voyez, et là vous avez des propositions qui vous sont données la première qui est entrecrochée c'est celle qui est par défaut donc si vous faites entrer, le tableur va vous donner cette valeur-là donc calque en particulier, parce que sur Excel le comportement est un peu différent il faudrait faire tabulation pour avoir la complétion de la formule donc la moyenne, alors la moyenne de quoi ? vous allez sélectionner, donc vous cliquez sur la première colonne clique gauche et puis vous restez appuyé et vous descendez pour sélectionner toutes vos données de D6 à D14 et vous faites entrer et vous obtenez votre vitesse moyenne on va écrire ici V moyen et l'unité en centimètres par seconde donc cette vitesse moyenne c'est bien mais dans l'énoncé du laboratoire il y a en fait des explications pour calculer une estimation sur cette vitesse moyenne donc là on a utilisé 9 mesures de vitesse finalement pour estimer une vitesse moyenne en supposant évidemment qu'on est en MRU donc a priori on s'attendait à avoir la même vitesse entre chaque intervalle de distance c'est pas tout à fait le cas donc on va voir un petit peu cette mesure de la vitesse moyenne est-ce qu'elle est précise donc on va calculer déjà un écart-type là-dessus un écart-type de Pearson donc l'écart-type aura évidemment les mêmes unités que la vitesse alors l'écart-type, pour calculer l'écart-type on va faire égal écart alors là, le tableau me propose directement écart-type.p c'est bien ça, écart-type de Pearson si vous ne l'avez pas, vous continuez à taper jusqu'à ce que vous ayez donc tout à fait à gauche la fonction que vous souhaitez utiliser puis vous faites entrer et ensuite vous entrez là encore les données sur lesquelles vous voulez calculer votre vitesse moyenne donc ce D6 à D14 on vérifie bien que vous avez bien sélectionné D6 à D14 D6.D14, vous lâchez vous faites entrer et vous avez donc votre écart-type et pour obtenir l'incertitude il faut donc utiliser la formule du cours donc sachant qu'on a 9 mesures il faut multiplier l'écart-type par un coefficient qui est égal ici à 0,82 donc on fait 0,82 multiplié par l'écart-type et donc là vous allez obtenir votre incertitude alors une incertitude donc qui est également centimètres par seconde évidemment donc il est important de préciser là encore les unités centimètres par seconde vous voyez j'utilise donc aussi la ligne de saisie pour rentrer de façon plus appropriée, plus agréable les différentes formules que je vais utiliser alors ensuite qu'est-ce que je vais pouvoir entrer ? c'est l'incertitude relative qui est plus parlante du coup puisque elle ne dépend plus donc l'incertitude relative en pourcentage qui va donc là me donner une précision me donner une information sur la précision indépendamment de la valeur des vitesses moyennes donc puisque l'incertitude ici absolue évidemment est liée à la grandeur que vous mesurez si vous faites l'incertitude relative l'incertitude relative c'est quoi ? ça va être égal à l'incertitude absolue divisé par la grandeur que vous voulez enfin l'estimation enfin la mesure que vous avez faite de la grandeur que vous voulez mesurer et vous multipliez tout ça par 100 pour avoir un pourcentage et donc ça fait du 9,9% ce qui n'est pas très très précis vous pouvez diminuer un petit peu la largeur de la colonne pour avoir des nombres qui sont un peu plus un peu plus adaptés aux précisions que l'on a évidemment donc voilà donc du 10% donc c'est vraiment ici une série de mesures qui n'est pas exceptionnelle alors après si vous voulez propager ces informations sur les autres cellules alors donc le calcul du temps si vous ne l'avez pas et bien pour le calculer le temps c'est B6 donc B6 égale B6 donc c'est c'est égal pour la première mesure à 10 cm et bien évidemment l'instant c'est bien 2,71 secondes à T égale 0 j'ai démarré le chronomètre X est égal à 0 et puis 2,71 secondes après je suis la bulle passe par la graduation de 10 cm et donc l'intervalle de temps entre 0 et 10 cm c'est 2,71 secondes c'est aussi l'instant de passage de la bulle à ce moment là pour voir les autres instants qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut prendre l'instant précédent et lui ajouter l'intervalle de temps entre les deux graduations et donc ici C6 plus B7 donc vous allez bien rentrer toutes vos formules là donc si maintenant vous sélectionnez l'ensemble de ces formules là vous faites CTRL C et puis vous les appliquez pour chaque valeur d'angle vous allez obtenir les calculs que vous vouliez sur les autres donc les autres valeurs d'angle tout directement voilà donc là pareil CTRL V voilà de même ici je n'avais pas rentré donc ces valeurs là CTRL C je vais les mettre également ici et puis les mettre également ici voilà on peut réduire un petit peu les différentes cases pour avoir quelque chose de plus précis vous pouvez aussi double cliquer pour avoir donc une largeur de colonne qui s'adapte automatiquement mais là on a vraiment beaucoup trop de chiffres près la virgule on peut vraiment diminuer comme ça ici on pourrait aussi demander à calque un nombre de chiffres près la virgule bien précis pour chaque case mais voilà on ne va pas trop s'attarder là-dessus ici ce n'est pas vraiment l'objectif voilà donc ici on voit donc l'intérêt c'est qu'on voit sur l'incertitude relative de chacune des séries donc 10% 2,8% 2,9% 4% 7,5% 13% 7,4% 10% c'est clairement pas des mesures très très performantes que j'ai là donc j'ai pris donc des élèves des mesures faites par les élèves comme ça sans vraiment choisir quelle mesure j'allais prendre et on voit vraiment et on voit vraiment que les données ne sont pas les mesures ne sont pas très précises on pouvait s'en rendre compte aussi 3,70% ici 3,32% 3,59% on a vraiment des grandes variations sur la vitesse moyenne donc voilà normalement vous devriez obtenir si vous avez bien été soigneux dans vos mesures vous pourriez obtenir des valeurs de l'ordre de 2,3% 2,3% ici ça commence à être raisonnable au-delà c'est un peu quand même imprécis enfin voilà ça c'est une première chose donc on a pour chaque angle on a déterminé une vitesse moyenne une estimation de la vitesse si vous voulez donc 3,44% ici à 5 degrés à 25 degrés 5,40% voilà et donc c'est très bien maintenant je vais vous montrer une deuxième façon d'estimer cette vitesse peut-être plus précise plus performante c'est en utilisant une droite de régression donc on va déjà faire le graphique donc vous cliquez sur une zone alors on ne va pas vous demander dans le rapport de faire des graphiques pour chacune des séries de mesure vous choisirez la série qui vous paraît la moins précise et celle qui vous paraît la plus précise donc ici celle qui me paraît la plus précise c'est celle-ci celle qui me paraît la moins précise c'est celle à 13 ici je vais prendre la série ici à 13 donc avec une certitude relative de 13% qui me paraît donc la moins précise et je vais tracer la droite de régression là-dessus il faudrait le faire aussi pour la série la plus précise à 2,88 donc vous cliquez dans une case n'importe où dans le tableur et vous allez sélectionner ici insérer un diagramme vous cliquez sur insérer un diagramme c'est un diagramme de type dispersion que vous allez vouloir faire et vous faites terminer donc ensuite vous allez un peu réduire la dimension de cette fenêtre vous allez la déplacer donc il faut vraiment se mettre sur une bordure vous voyez comme je le fais là pour pouvoir déplacer la fenêtre et alors on va sélectionner en fait donc droit ici les plages de données nécessaires pour donc faire le graphique alors plages de données donc vous voyez il y a des onglets ici vous cliquez sur série de données après et puis vous allez ajouter une série de données vous sélectionnez la série de données et une fois que la série de données est sélectionnée vous allez pouvoir préciser les valeurs en X et les valeurs en Y donc en X donc j'ai dit j'allais mettre ces valeurs là donc pour 13% donc en X je vais mettre le temps les intervalles de temps donc d'où l'importance d'avoir donc les instants de passage de la bulle à chaque fois et en Y je vais mettre la position de la bulle alors la position de la bulle je vais toujours la chercher ici c'est toujours les mêmes alors faites attention ici pour pouvoir après propager alors pour pouvoir propager après bon là s'il se trouve que dans le graphique on met tout le temps des dollars mais donc là bon je n'ai rien dit c'est pas grave donc je fais OK quand vous mettez des dollars pour préciser donc les coordonnées d'une cellule vous précisez donc des des coordonnées absolues quand vous allez déplacer si vous faites un copier-coller et que vous déplacez d'autres formules la case reste à pointer donc ces adresses là ne restent enfin ces ces adresses de cellules ne changeront pas puisque ce sont des adresses absolues d'accord enfin bon voilà vous voyez des dollars à chaque fois ici ça veut dire que les adresses sont absolues vous faites OK alors vous apercevez que les points sont reliés ce que vous ne vouliez pas c'est à dire qu'en fait apparemment le tableur n'a pas n'a pas gardé le bon type de diagramme il faut vraiment se mettre ici où vous avez des points isolés d'accord alors vous pouvez diminuer la taille des points en allant sur un point faire clic droit clic droit donc pour avoir le menu contextuel et formater les séries de données et là vous allez pouvoir donc ici modifier la largeur de vos points par exemple 10 cm OK voilà donc vous avez ici vos points vous allez pouvoir demander ce qu'on veut donc une courbe de tendance et donc le tableur va calculer la droite de régression donc une courbe de tendance linéaire donc on veut une droite droite de régression vous allez demander d'afficher son équation ainsi que le coefficient de détermination qui mesure en quelque sorte la précision de votre droite la distance des points par rapport à cette droite en quelque sorte en fait c'est la droite des moindres carrés on diminue vraiment l'objectif de cette droite c'est de réduire au maximum la distance entre les points et la droite les points que vous avez mesurés et la droite donc qui qui passe qui passe le plus près possible de ces points donc la voici alors vous voyez l'équation ici est un peu difficile à écrire donc on peut également formater l'équation toujours clic droit vous sélectionnez donc le cadre associé aux équations à l'équation et aux coefficients de détermination vous faites formater l'équation de la courbe de tendance et là vous allez pouvoir préciser au niveau des nombres la dimension donc je sélectionne les nombres ici et vous sélectionnez le nombre de décimales par exemple 3 décimales on va dire 4 décimales c'est très bien donc voilà vous avez f2x qui donne l'équation de votre droite de régression évidemment la pente c'est 4,46 et cette pente ça va être une nouvelle estimation de la vitesse de la bulle donc quand on est à 10 degrés ici donc vous aviez estimé en faisant la moyenne des vitesses moyennes 4,27 ici vous obtenez quand même une vitesse moyenne très différente à 4,46 qu'on pense être plus précise que celle que vous avez ici on va le vérifier alors maintenant je vais vous montrer comment calculer une incertitude sur cette nouvelle valeur cette nouvelle estimation de vitesse alors comment on va faire ça donc au passage quand même n'oubliez pas d'insérer des titres à votre graphique donc ici vous pouvez insérer des titres et préciser ce que vous avez comme information sur l'axe des x sur l'axe des y n'oubliez pas de faire ça vous pouvez supprimer donc sélectionner cette légende ici et faire supprimer pour avoir donc plus de place ici et mettre un titre en haut et puis ce que est x et ce que est y donc voilà vous arrangez un petit peu votre vous pourrez un petit peu donc améliorer ce graphique là un graphique sans titre et sans indiquer ce qu'il y a sur l'axe des x ou sur l'axe des y n'est pas un bon graphique vous pouvez également en cliquant sur l'axe des x ici insérer une grille secondaire si vous voulez ici mais bon c'est pas c'est pas non plus fondamental donc et bien allons-y donc cette estimation cette vitesse moyenne cette nouvelle estimation on peut demander à Calc de la retrouver donc on va dans on va donc ajouter ici une information pente donc une ligne on mettra les différentes pentes de la droite de régression pour chaque valeur d'angle et donc pour l'angle 20 degrés en dessous de vitesse moyenne ici pour l'angle 20 degrés je vais entrer égal pente donc il va me calculer la pente de la droite de régression vous voyez ici précis d'abord il faut mettre les données en y donc en y j'ai les positions alors les positions attention elles sont là et je vais les rentrer en relatif parce qu'après quand je vais vouloir faire un copier-coller de ma formule il faudra garder les valeurs de la position des x qui sont là-bas donc je mets $ devant le a $ devant le y $ devant le a ici et $ devant le 14 et donc j'ai terminé donc de préciser mes données en y je clique après le 14 et je vais faire un point-virgule puisque on voit bien qu'il faut mettre un point-virgule et sélectionner maintenant les données en x les données en x c'est quoi ? et bien c'est les instants et donc là il faut avoir calculé évidemment l'instant de passage de la bulle devant chaque valeur de la graduation vous faites donc là évidemment ce sont des données qui vont être en donc là il n'a pas sélectionné l'intervalle donc vous sélectionnez bien l'intervalle de O6 à O14 et évidemment là vous restez comme ça vous restez en relatif d'accord et non pas en absolu vous ne mettez pas des dollars devant le O et devant le 6 devant le O et devant le 14 vous êtes entré et vous avez votre pente on peut bien vérifier que 4,47 c'est bien la pente de ma droite de régression alors ensuite vous allez calculer le coefficient de détermination R² donc ici coef détermination alors au passage la pente évidemment il faut préciser son unité vous le préciserez c'est un centimètre par seconde le coefficient de détermination et bien pour le calculer c'est pareil on fait égal coef donc là il me donne d'emblée la bonne valeur coef de détermination mais si ce n'était pas le cas il faudrait remplir coefficient point et puis quand vous avez à gauche la bonne fonction vous faites entrer et vous allez sélectionner de la même manière donc c'est exactement comme pour la pente les données en Y c'est à dire les valeurs de X en avec donc une référence absolue donc avec des dollars devant le numéro de colonne et le numéro de ligne le numéro de colonne enfin la lettre qui correspond à la colonne et le numéro qui correspond à la ligne vous faites vous ne faites pas entrer encore puisque vous avez entré que les données en Y donc les X enfin la position c'est X mais c'est en vertical c'est en Y et les valeurs en abscisse qui sont donc les mesures de temps les intervalles de temps que je vais aller chercher donc ici on est bien d'accord vous ne trompez pas c'est bien pour la mesure à 10 degrés que je fais ce travail je fais entrer et j'obtiens donc mon coefficient de détermination qui est bien le même que celui qui est ici alors grâce à cette information de coefficient de détermination je vais pouvoir là encore me calculer une incertitude sur cette nouvelle estimation de la vitesse de montée de la bulle on voit bien qu'on a quand même les points ici qui semblent bien alignés et c'est vrai que c'est important de faire justement ce graphique pour pouvoir conclure savoir si on a bien un MRU ou pas donc là les points semblent bien alignés et la droite de régression est évidemment le meilleur outil pour vérifier qu'on a bien un MRU que la bulle monte bien avec une vitesse constante donc on va essayer de déterminer une incertitude maintenant sur la pente et donc sur l'estimation de la vitesse obtenue grâce à la droite de régression alors pour cela il va falloir qu'on calcule donc des écarts-types en X et en Y donc écarts-types en X qui donc sont en centimètres je ne l'écris pas là mais il faudrait que vous l'écriviez sur votre rapport et sur votre tableur et également sur le tableur vous avez une donnée l'écart-type en temps c'est en évidemment seconde alors l'écart-type en X on l'a déjà calculé c'est comme précédemment on fait égal écart-type donc normalement si tout va bien vous devriez avoir le bon écart-type qui est sélectionné en première position donc ici encadré vous n'avez plus qu'à faire entrer ici alors l'écart-type en X les X je vais les chercher toujours au même endroit donc là encore n'oubliez pas de mettre des références absolues pour les adresses de vos cellules voilà vous faites entrer donc vous avez l'écart-type en X qui sera le même indépendamment de l'angle que vous allez utiliser évidemment puisque j'utilise à chaque fois les mêmes positions et l'écart-type en Y lui évidemment va varier qui dépend des mesures que vous avez réalisées donc les mesures d'instant que vous avez réalisées donc l'écart-type en petit t excusez-moi donc l'écart-type des positions enfin sur l'axe des abscisses l'écart-type des positions l'écart-type des instants les instants qui sont sur l'axe des abscisses donc je fais de O6 à O14 donc là je garde bien ça en relatif évidemment je fais entrer une fois que j'ai ces deux écarts-types je vais pouvoir calculer donc l'incertitude absolue qui est donc comme unité là encore une vitesse en centimètres par seconde alors là c'est la formule que vous avez dans l'énoncé du labo donc c'est égal alors là vous avez utilisé 9 points 3 et 3,6 c'est 9 points donc il va falloir utiliser le nombre qui se situe n-1 c'est-à-dire la colonne 8 n égale 8 et c'est 0,89 donc vous allez entrer 0,89 fois la racine carrée donc RAC vous voyez bien racine donc c'est racine c'est bon vous faites entrer la racine carrée de 1 moins le coefficient de détermination que je vais chercher ici coefficient de détermination d'accord alors là je vous conseille quand vous êtes à cette étape-tape-là d'aller directement cliquer sur la ligne de saisie après donc la parenthèse pour pouvoir continuer donc de rentrer cette formule qui est un peu longue dans la ligne de saisie qui est beaucoup plus pratique et alors multiplié par l'écart type en X et divisé par l'écart type en T donc on voit bien qu'on va voir apparaître des centimètres par seconde les autres grandeurs 0,89 et la racine carrée de 1 moins le coefficient de détermination donc pas d'unité donc je vais avoir une assertitude absolue qui est bien en centimètres par seconde voilà qu'est-ce que c'est ça pourquoi j'ai rentré ça bon déjà j'ai pas mis la formule pour mon endroit et ensuite il y a un problème de valeur donc je vais essayer de le réécrire ici je vais recommencer égale 0,89 fois la racine carrée de 1 moins le coefficient de détermination qui est ici d'accord et puis après je continue ici fois l'écart type en X qui est cette valeur là divisé par l'écart type en T dans au niveau des abscisses qui sont le temps je fais entrer et j'ai bien ici ma valeur qui est correcte ici je sais pas ce que j'ai fait on va oublier ça voilà donc voici l'incertitude absolue alors pour avoir l'incertitude relative mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse et bien que je divise donc ça va être égal à quoi à l'incertitude absolue divisé par la grandeur que j'ai mesurée enfin la mesure de la grandeur fois 100 et j'obtiens 2,4% donc vous voyez en fait finalement les mesures que j'ai faites ici ne sont pas si mal que ça d'accord quand on utilise la droite de régression on voit donc des mesures qui sont plutôt pas trop mal avec une stratégie relative qui n'a absolument rien à voir avec celle qui est là je suis un peu surpris d'ailleurs de cette grosse différence il faudra voir un petit peu s'il n'y a pas une erreur quelque part enfin voilà en tout cas ici on aurait du 2,4% au niveau de l'incertitude relative alors on peut ce qu'on peut faire maintenant et bien ces calculs là que j'ai fait pour l'angle de 10 degrés je vais faire un je vais les prendre ici je vais faire un CTRL C et normalement si j'ai bien montré mes formules je vais pouvoir faire un CTRL V et obtenir les valeurs pour 5 degrés faire un CTRL V alors il faut bien le faire au même endroit ici pour avoir les valeurs pour 15 degrés ici ici pour avoir les valeurs pour 25 degrés ici pour 60 degrés ici pour 20 degrés l'angle de 20 degrés et ici pour l'angle de 50 degrés donc vous voyez des données qui finalement ne sont pas si mal que ça alors je vais bientôt terminer ce que je voulais vous montrer maintenant ce qu'il reste à faire c'est d'étudier la partie 2 du graphique donc là vous avez tout ce qu'il faut pour savoir si c'est un MRU estimer la vitesse de montée de la bulle regarder un petit peu l'incertitude sur sa vitesse de montée voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer rentrer donc de façon pratique les différentes valeurs d'angle que j'ai utilisées donc donc les angles on va commencer ici ce sera plus simple je vais arrêter ça voilà échappe si vous voulez sortir si vous voulez arrêter une saisie de formule égale donc je vais rentrer les différentes valeurs d'angle 5 degrés égale 15 degrés égale 25 degrés donc je sélectionne à chaque fois la case carrément qui contient la valeur de l'angle 65 ici donc égale ici c'était une mesure à 10 degrés peu importe qu'elles ne sont pas dans l'ordre c'est pas grave égale 20 degrés ici égale 50 degrés là donc là j'ai mes différentes valeurs d'angle ensuite je vais rentrer les différentes estimations de vitesse alors je pense que les meilleures vitesses c'est celles qui sont données par la droite de régression donc je vais rentrer l'estimation de la droite de régression donc ici une vitesse estimée à 3,31 cm par seconde ici la vitesse est estimée à 5,31 ici elle est estimée à 6,35 ici elle est estimée à 6,04 4,46 doucement entrée 5,1 et puis ici 7,4 cm par seconde j'ai également une incertitude sur chacune de ces valeurs là c'est important d'avoir vraiment cette notion j'ai fait une mesure mais quel est mon degré de confiance sur cette mesure là donc l'incertitude absolue on va la chercher ici c'est bien les incertitudes absolues qu'on va vouloir introduire ici donc égal voilà égal pour celle-ci j'espère que je ne me suis pas trompé je crois que j'ai raté quelque chose je vais recommencer donc ici je suis à 5 degrés ici c'est l'incertitude je vais la rentrer à 15 degrés donc faites attention à ce que vous faites ici l'incertitude à 25 degrés ici l'incertitude à 65 degrés voilà ici donc la prochaine qui est là ensuite la prochaine qui est ici et ensuite la prochaine qui est là voilà une fois que j'ai tout ça et bien je vais pouvoir regarder un petit peu comment varie la vitesse de montée de la bulle en fonction de l'angle donc je vais insérer un nouveau diagramme toujours avec des dispersions comme ça terminé donc là je vais réduire un petit peu sa taille voilà on va le mettre on va le positionner à côté de celui-ci voilà on va le positionner ici et alors on va cliquer fin clic droit plage de données je vais ajouter une série de données je clique sur ma série en X je vais mettre donc les valeurs d'angle en Y je vais sélectionner les vitesses moyennes je fais déjà OK ici alors je ne veux pas que les points soient reliés donc je vais faire un clic droit et je vais type de diagramme je vais changer ça tout de suite voilà voilà j'obtiens j'obtiens ce voilà ce graphique qui est ici alors on voit que les données n'ont pas enfin les valeurs d'angle n'ont pas été bien réparties là aussi ce n'est pas un très bon point elles n'ont pas été bien réparties entre 0 et 90 degrés comme on vous demandait dans le graphique dans le TP donc là vous voyez clairement il vous manque des valeurs plus grandes que 45 degrés plus grandes que 50 degrés donc c'est un peu dommage vous avez beaucoup de valeurs ici 5,15,25,10 10,15,25,5 là on a des valeurs très proches ici et puis après on n'a plus rien de ce côté là donc c'est regrettable enfin bon c'est pas grave donc ensuite on peut cliquer sur un point ici formater le série diminuer la taille des points donc on va diminuer la taille des points ici 0,05 pour 0,10 par exemple voilà vous avez vos points qui sont là et on va pouvoir dessiner sur chacun des points ici un intervalle de confiance donc on va faire insérer des barres d'erreur en Y donc barres d'erreur en Y donc c'est une page de cellule on va sélectionner une page de cellule donc on a à la fois on est bien d'accord qu'on a on a la même valeur en positif en négatif c'est l'incertitude autour de la l'incertitude autour de la mesure c'est plus ou moins donc on va des valeurs identiques de chaque côté et on va ici sélectionner donc mes incertitudes voilà on fait ok et donc on a les incertitudes je me suis trompé de je me suis trompé de valeurs évidemment je n'ai pas rentré les bonnes valeurs ici égale donc après 0,099 on est ici là on est c'est cette incertitude là qu'il faut je mettre et là il faut que je mette l'incertitude qui est ici évidemment voilà donc 0,2 j'ai encore une qui n'est pas bonne non voilà tout est bon voilà donc voici le graphique avec donc les intervalles de confiance pour chaque mesure voilà donc vous avez ici tous les éléments qui vont vous permettre de pouvoir donc analyser les mesures que vous avez effectuées et nous faire un compte rendu là dessus voilà bonne bonne soirée merci 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 merci